Pour Noël, il y a les indispensables, foie gras, saumon, chapon ou encore bûche, mais aussi... Pour Noël, moi, l'incontournable, parce que c'est un incontournable, ça restera un joli pâteau de fruits de mer. Un petit peu de bigorneau, il faut de l'araignée, parce que l'araignée c'est quand même bien meilleur que le tourteau. Il faut des langoustines, mayonnaise si vous aimez, et du pain beurre, voilà. Pour les huîtres, on va préférer un pain de seigle, parce que le goût relève le fruit de mer. Il y a moyen de faire un plateau de fruits de mer à des prix raisonnables. Vous avez envie d'épater vos amis pour le réveillon ? Direction le pays des fruits de mer, la Bretagne. Gilbert Guyon, chef étoilé à Quimper, va nous donner toutes ses astuces pour réaliser un beau plateau de fête. Et tout commence par un petit tour au marché, chez Stéphane, son poissonnier préféré. Salut Stéphane, ça va Gilbert, ça va ? C'est beau temps ? Un beau temps, un peu moyen aujourd'hui, parce que la météo, il y a un peu de vent dans les voiles, comme on dit. Ouais, mais bon, belle poche aujourd'hui. On a trouvé la belle calme. C'est superbe. Tous nos produits, ils sont à l'image de la Bretagne, quoi. C'est la fraîcheur, c'est la qualité, c'est la diversité. C'est les produits qu'on nous envie, quoi. En cette saison, l'étale de Stéphane est bien fournie, avec les belles langoustines pêchées au large des côtes bretonnes. Mais notre expert en poisson sait qu'il doit faire attention au temps qu'il fait. Donc nous, on est tributaires du temps. S'il y a un gros mauvais temps, les bateaux ne sortent pas, donc on ne peut pas avoir toute cette marchandise. Il y a 4-5 ans, on a eu un gros coup de mauvais temps, donc c'est vrai qu'on avait été vraiment embêtés pour les fêtes. Et le premier temps, on n'avait même pas eu de marchandises, on n'avait même pas eu de langoustines sur l'étale, parce que les bateaux n'avaient pas pu travailler. Donc on espère cette année, justement, pour les fêtes, qu'on aura une belle météo. Côté prix, les langoustines sont vendues 14 à 27 euros le kilo, selon les conditions météo de la pêche. Même si c'est plus cher, je pense que les gens font abstraction, ils font la langoustine sur le plateau. Ah ouais, c'est un impératif. En Bretagne, en Pointe-Bretagne, nous, c'est la langoustine, parce que ça reste un mai festif, quand même, la langoustine. Gilbert prend donc des petites et des grosses langoustines, quelques crevettes du pays, un peu de bigorneaux, des bulots et un beau tourteau en suivant les conseils de Stéphane. Tu soulèves la patte en fin de compte, et tu appuies ici sur les dos. Ah oui. Et là, tu peux appuyer de toutes tes forces. Le doigt, tu sens même pas. Il y a la résistance. Il y a la résistance. Tu ne peux pas tromper le client avec ça, c'est clair et net. C'est plein, c'est plein. Voilà, donc ça prouve que c'est bien la saison. Parfait. Le chef prend aussi une araignée, un crustacé de saison pêché au casier de décembre à août, à quelques kilomètres d'ici. C'est ma philosophie de travail, c'est de travailler local. Stéphane, il va à Concarneau. On sait que tout ça, ça vient de chez nous. Plus c'est prêt, meilleur c'est. Pas de plateau de Noël sans huîtres, Gilbert prend quelques creuses. Merci bien Stéphane, écoute, bonne soirée, bon réveillon. A toi aussi. Bonne fête à toi. Salut. Merci Gilbert. Et direction la cuisine du restaurant pour tout préparer. Le chef commence par les deux grosses bestioles. On attrape notre araignée, notre tourteau, toujours par le dos pour éviter le crabe qui pince, qui se rétracte. Ça peut coincer, ça peut faire mal, ça se comprend. Il les plonge vivante dans une grande marmite d'eau bouillante bien salée et laisse cuire pendant 20 minutes avec un couvercle. Donc ça reste gourmand et après il y a le corps, il y a les pinces, ça a décortiqué, donc un demi-crat par personne, c'est la bonne moyenne. On passe aux crevettes. Stéphane les plonge à peine une minute dans de l'eau bouillante salée, puis c'est au tour des langoustines. Pour les moyennes, comptez deux minutes, pour les petites, sortez-les simplement après la reprise de l'ébullition. Une langoustine doit cuire très très vite pour avoir une chair très très ferme en fin de compte, pour qu'on puisse bien la décortiquer. Sinon le problème, ça risque de devenir très caoutchouteux. Alors quand vous décortiquez une langoustine qui va se casser en petits morceaux, c'est soit une mauvaise cuisson, soit une mauvaise qualité de langoustine. On enlève un anneau, la langoustine doit venir tout de suite. Impeccable. On réserve les langoustines et on passe aux bigorneaux et aux bulots. Alors on les passe sous l'eau un petit peu, on les rince bien parce qu'il y a souvent un peu de sable dedans ou un peu de vase, donc un petit coup sur l'eau froide. Histoire de bien les débarbouiller. Une fois bien lavés dans une casserole, Stéphane les couvre d'eau froide, poivre généreusement, sale, ajoute un peu de thym et de laurier et laisse cuire 8 minutes pour les bulots. 4 seulement pour les bigorneaux. On va arrêter la cuisson, on va les laisser refroidir dans la casserole. Et c'est une méthode aussi pour les conserver un petit peu plus longtemps, on les garde dans l'eau si on veut les conserver un ou deux jours. Tous ces fruits de mer peuvent être cuits à l'avance, de quoi profiter de vos invités le soir du réveillon. Le crabe et l'araignée sont prêts, ils les réservent. Pendant la cuisson, l'araignée a pris un peu d'eau, donc on enlève cette partie-là qui va ouvrir le corps de l'araignée de manière à ce qu'elle s'égoutte bien, qu'il n'y ait pas trop d'eau à l'intérieur. Même opération pour le tourteau. Et c'est la saison des noix de Saint-Jacques. Le chef en fait un tartare simplement avec de l'oignon émincé, du persil haché, un trait de citron, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. C'est bon, c'est vrai. 30 minutes avant le repas, il faut ouvrir les huîtres à l'aide d'un torchon pour ne pas se blesser. Alors une fois que notre huître est ouverte, on va faire glisser l'eau sur le côté et l'eau va revenir systématiquement au bout d'une demi-heure, une heure. L'huître va refaire son jus, comme on dit, sa deuxième eau, ce qui va la rendre encore meilleure. Il ne reste plus qu'à disposer tous ces trésors marins sur des algues de la région. A la maison, évitez la glace qui aurait tendance à abîmer vos crustacés. Santé, bon réveillon. Un vrai festival de la mer. Un beau plateau à accompagner avec du pain de seigle, du beurre salé et d'un vin blanc plutôt sec. Super.